Salut Floro, et bien bonne nouvelle on démarre une série de vidéos qui va durer je sais pas combien de temps on va faire tous les plugins UAD, on va vous expliquer en tout cas avec le temps qu'on aura à peu près chaque plugin donc il y en a plus de 300, peut-être même un peu plus qu'ils en sortent régulièrement et on va essayer de maintenir le rythme d'au moins une vidéo par semaine donc parfois il y aura des exemples audio parfois pas en fonction du temps qu'on va avoir aussi oui tout à fait et on sera tous les deux pour vous présenter ça parce que c'est un peu plus fun voilà on s'éclate ça va être sympa donc on va commencer aujourd'hui et puis pour te présenter aussi tu es musicien, génieur du son tu fais de la compo tu as déjà sorti un album voire plusieurs je sais pas donc voilà pour ceux que ça intéresse on pourra même mettre les liens et pas très bien voilà donc aujourd'hui on va voir un plugin qui s'appelle un égaliseur API 550 qui est un égaliseur avec trois bandes ouais ouais avec ça ressemble aux machines un peu hardware c'est une machine hardware à l'origine une émulation donc le plugin c'est une émulation d'une machine hardware qui est sorti en 1971 et qui est au format 500 donc un format qui est propre à API d'ailleurs et toutes les autres marques après se sont calés et ont fait aussi des formats 500 donc c'est les formats qui vont dans les lunchbox exactement ils ont une alimentation qui alimente finalement tous les tous les petits exactement on les met dans des espèces de slots là puis ça alimente directement le légaliseur voilà du coup ça prend moins de place ça prend moins de place c'est plus pratique et c'est moins cher ouais alors après faut acheter la lunchbox tout dépend des tranches mais ouais 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 et après faut acheter la lunchbox mais mais c'est c'est en tout cas très très bien et par exemple ce cet égaliseur en hardware et c'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de studios d'accord donc UAD a fait une émulation ouais qui est très fidèle on va voir un peu l'interface on va voir l'interface alors il ya déjà une chose à comprendre dans la lisibilité c'est qu'on a deux molettes qui se superposent et les chiffres indiqués en bleu correspondent à la molette bleue et ceux en blanc correspondent aux molettes blanches en haut donc la molette blanche on a le gain donc soit on soustrait soit on additionne et on a ici avec la molette bleue le choix des fréquences qui est inscrit ici donc là ici la section aiguë ici la section médium et ici la section basse donc c'est des filtres en cloche ce sont des filtres en cloche ouais avec un un facteur q proportionnel c'est à dire qu'au plus on monte le gain plus le q va va s'ouvrir voilà c'est ça on réduit le q ok d'accord exactement alors pour activer le paramétrique quoi tout à fait quand ce gain facteur q c'est ça exactement bien qu'on puisse pas régler ce facteur q voilà c'est ça ok pour activer le plugin évidemment on appuie sur power mais là par exemple dans la configuration présente on aurait juste le bénéfice de l'émulation du hardware c'est à dire le circuit électrique qui colore très légèrement le son donc la tranche d'égalisation elle n'est pas active c'est quoi l'intérêt ben l'intérêt c'est contrairement par exemple à d'autres plugins de ce même hardware qui ont été faits précédemment la universal audio ils ont poussé le vis pour qu'on ait carrément la sensation de la machine allumée même si elle est rien en train de corriger comme elle passe par un circuit électrique tout composant électrique vient colorer un peu le son et en fait on a le bénéfice de ça donc il y a une légère coloration très léger ouais ok tout à fait ensuite on a dessous un filtre qui est en fait un filtre bande passe et qui qui coupe à 50 hertz et à 15 kilohertz donc ça nous donne un truc un peu comme ça d'office quand on l'active d'accord donc ça c'est une un peu si l'écu est en route évidemment d'accord donc ça clean ça clean un petit peu ça clean un peu c'est pratique pour certains instruments où on sait qu'il ya pas à la guitare électrique par exemple c'est vrai que c'est parfait parce que ça coupe ça vient couper le graphe tout de suite et ça clean un peu l'aigu aussi toutes les fréquences dont on n'a pas forcément besoin on a ensuite dessous ça qui est donc la possibilité de commuter le le facteur q pour le coup commuter les tu veux dire les filtres bande passe les filtres bande passe soit passé de cloche par exemple là j'augmente de 6 db pour faire une cloche et si j'active à ça marche pas pour cela pardon c'est pour effectivement soit les aigus soit les basses et par exemple ici je serai en train d'augmenter sous forme de cloche donc là tu augmenterais de t'es à combien là t'es à 9 db voilà c'est 9 db à 10 kHz donc si tu actives le hf donc tu fais un hf un plateau dans l'aigu pour mettre de la brillance exactement exactement d'accord on passe de cloche à plateau ici et en appareil pour les graves exactement donc finalement celui du centre c'est un bande passe oui et on peut avoir aussi un pardon pas un monde pas c'est un cloche cloche et on peut avoir trois cloches ou simplement une cloche au centre et en haut le high shelf et en bas le low shelf exactement exactement et puis évidemment le gain de sortie ici d'accord bon ben c'est c'est super simple et ça date de quand cette 71 ah ouais ça date des années 70 donc il y a quand même une coloration qui doit être assez marquée on pourra vous vous montrer des exemples audio voilà on va faire écouter on utilisera sûrement ça sur des exemples voilà bon bah très bien mais merci pour cet éclaircissement ce premier tuto et puis on vous dit à très bientôt pour le prochain à la prochaine ciao ciao